bonjour à tous bienvenue sur ma page petite agricultrice on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau moment ensemble alors on va commencer avec cette première vidéo une nouvelle édition concernant le voyage des plantes et les grandes découvertes en effet l'année dernière au mois d'octobre j'ai eu la chance d'aller faire quelques jours à porto et j'ai été visiter la librairie lilo en effet cette librairie a été fréquentée par l'auteur d'harry potter étant une grande fan je ne pouvais pas manquer cet endroit et dans cette librairie mes petits pas m'ont guidé vers le rayon botanique pour ne pas changer rayon jardinage etc et je suis tombé sur le livre le voyage des plantes et les grandes découvertes de josé emmendez ferrao alors l'avantage c'est que comme c'est une livrairie très demandée et très internationale le livre était en français alors josé emmendez ferrao mais en 1928 a été professeur de l'institut supérieur d'agronomie de lisbonne et le directeur des recherches de l'institut d'investigation scientifique et tropical donc au portugal et il a écrit ce livre le voyage des plantes et les grandes découvertes et en fait pour moi ça a été révélateur de plein de choses parce qu'on a des plantes qu'on consomme depuis toujours mais qui en fait ont fait des grands voyages au fil des années et qui me semble assez inconnue et c'est pour ça que je souhaitais partager tout ça avec vous avec cette première vidéo en espérant que ça vous plaise n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire alors dans ces vidéos ça va être de la lecture des textes en fait tout simplement donc je ne sais pas des recherches de ma part c'est bien des recherches par josé emmendez ferrao tiré de son livre le voyage des plantes et les grandes découvertes et je souhaite vous les partager parce que je trouve ça super bien écrit alors j'espère que vous apprécierez ces petits moments posez vous écoutez et laissez vous porter on se retrouve aujourd'hui pour l'histoire du tomatier solanum lycopersicum glinae solanaceae en portugais tomatero en espagnol tomatera en anglais tomateau le tomatier trouve ses origines sur les hauts plateaux andins du pérou d'équateur et de bolivie comme la patate douce la tomate fraîche se conserve difficilement et il semble que les indiens n'utilisaient pas la tomate dans leur alimentation peut-être incluse dans les prétendues herbes démoniaques interdites aux humains en raison de la mauvaise odeur qui se dégageait de ses feuilles quand on les touchait elle a été acclimatée en amérique centrale où les espagnols l'ont trouvé le terme tomata du natual tomate apparaît en 1532 en espagnol dans un texte de bernard dino des saguagun tomate est formé sur le radical thoma qui évoque les plantes aux fruits globuleux il désignait différentes solanaceae du genre physalis dont la tomatille en fait les tomates qui ont donné origine à celles que nous connaissons étaient appelées exitomame des sources suggèrent que les espagnols aurait importé la tomate en europe en 1523 comme plante ornementale et on aurait noté sa présence en italie à partir de 1544 et en angleterre après 1597 de la même famille que la belladone plantes aux fruits vénéreux la tomate n'inspirait guère confiance au début d'autant plus que son goût était aussi insipide que ses feuilles malodorantes le naturaliste flamand d'odens qui en fit une description illustrée en 1557 la classe comme plante dangereuse cette réputation explique une de ses premières appellations mala insana pomme malsaine donnée par le botaniste andrea ses alpino en 1550 matioli l'avait cependant rebaptisé mala peruviana dès 1554 les variétés importés en italie avaient de petits fruits jaunes qui ont donné à la tomate le nom de pomodoro pomme d'or terme qui lui est resté au delà des alpes ou encore pomme d'amour expression retinée par olivier de serre citation dans le livre les pommes d'amour tomates de merveille nomordica balsamina et doré coloquintes orange servent à couvrir cabinet des tonnelles grimpant gaiement par dessus s'aggraffant fermement aux appuis tiré du théâtre d'agriculture 1600 ils confirment que leurs fruits ne sont pas bons à manger seulement sont ils utiles à la médecine et plaisant à manier et à flairer en france sauf en provence la tomate reste cantonnée comme plante ornementale jusqu'à la fin du 18e siècle les italiens en revanche les ont utilisé en premier comme légumes dès le 16e siècle avec les espagnols ils améliorent l'espèce surtout la taille et la couleur des fruits les rendant plus attrayant pour les horticulteurs les écrits portugais névoquent guère la tomate signalons gaspard fructuoso qui souligne les nombreuses façons de consommer la tomate qui était en même temps un fruit un légume et un assaisonnement si on ne sait pas avec certitude quand la tomate fut introduite pour la première fois au portugal elle y fut en tout cas largement répandue comme légumes fait intéressant au brésil rocha pita 1730 inclut la tomate cultivée dans les légumes européens ce qui prouve que certaines variétés améliorées étaient déjà retournés dans le nouveau monde on a guère d'informations sur la diffusion de la tomate en orient qui a pu se faire par la ligne traditionnelle aquapulco mani au 17e siècle georges metellier nous signale cependant qu'un petit traité appréciation des plantes xinpin composé en 1617 par un lettré chinois zhao han raconte que durant l'ère wangli de 1573 à 1619 des moines étrangers venant d'occident apportèrent des graines que des fonctionnaires de la capitale achetèrent très cher l'empereur noma l'une de ses plantes xifan chi kaki des étrangers de l'ouest des graines furent distribuées progressivement à la population durant les années 1606-1607 et se met abondamment la province du shenzi le kaki des étrangers de l'ouest à une tige rampante de quatre à cinq pieds faisant des fruits semblables à des kakis sauf qu'ils sont immangeable tiges et feuilles dégageant une odeur insoutenable aussi aujourd'hui n'en cultivant tout plus précise l'auteur ce n'est qu'au 19e siècle que la tomate va connaître une diffusion mondiale on la retrouve au maghreb dans les années 1850 et surtout aux états unis où le président jefferson en avait rapporté de france en 1789 et fait planter dans ces domaines un pas décisif et franchi enfin à partir de 1914 où des plans mutants et un multiculeux travail d'hybridation permettant d'y mécaniser sa culture et sa récolte 2012 la production mondiale de tomates fraîches était de plus de 161,3 millions de tonnes en augmentation de 38,8% depuis 2002 le premier producteur en était la chine avec 29,8% suivi par l'inde 11,5% les états unis 11,4% puis la turquie l'égypte l'iran etc alors j'espère que l'histoire de la tomate vous a plu c'est devenu un fruit ou un légume ou un légume fruit selon comme on souhaite l'appeler très incontournable dans nos assiettes mais attention on en retrouve toute l'année alors qu'en fait la saison de la tomate serait comprise entre juin juillet août et septembre et idéalement entre juillet et août des mois de l'été la question serait donc de se poser d'où viennent les tomates du reste de l'année et finalement se dire pourquoi pas garder ce petit plaisir d'été en salade ou en sauce à fabriquer pour l'hiver et surtout à garder ce plaisir pour l'été puis finalement se dire bah c'est pas grave le reste de l'année j'ai plein d'autres fruits et légumes à manger et on en a d'autres à découvrir voilà j'espère que cette première vidéo tirée du coup du voyage des plantes et des grandes découvertes de josé emmendes ferra vous a plu et donc je reviendrai bientôt avec une nouvelle vidéo vous expliquant l'histoire de l'avocatier n'hésitez pas à me dire aussi si vous êtes intéressés par l'histoire d'un autre légume s'il fait partie du livre je vous la lirai avec plaisir je vous remercie pour votre attention n'hésitez pas à vous abonner à ma page pour plus de vidéos et n'hésitez surtout pas à mettre vos commentaires afin qu'on échange autour de la tomate à très bientôt